Le président de la République C'est qu'un parterre de célébrités venu dire au revoir à leur amie ou idole. Parmi elles, Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Bob Sinclar, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Michel Brecker, Bérénice Bégeau. On pouvait également voir des anonymes qui ont eu la chance d'avoir une place pour pouvoir assister à cette cérémonie solennelle. Bien entendu, la famille de Jean-Paul Belmondo était présente, son frère Alain. En tête du cortège, suivi par ses enfants Paul, Florence et Stella, et ses petits-enfants Alessandro, Victor, Giacomo et Annabelle. Par ailleurs, l'événement a également été marqué par le discours poignant prononcé par son petit-fils Victor devant l'Assemblée. On sait à quel point il était touché et fier de recevoir les honneurs de l'État et de la France en général. Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit. Comme toujours. Et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour, lui qui les aimait tant, a-t-il déclaré. Néanmoins, malgré l'émotion ambiante, un petit détail n'a pas échappé aux caméras. À leur arrivée dans l'enceinte des Invalides, le couple présidentiel est apparu côte à côte. Brigitte Macron s'accrochait au bras de son mari. Mais rapidement, on lui a demandé de rejoindre son siège. Le président de la République a ensuite passé les troupes en revue avant de s'installer devant les musiciens pour la Marseillaise. De son côté, Brigitte Macron a été contrainte de suivre l'homme venu lui dire d'aller s'asseoir comme le prévoyait le protocole. Tout est bien qui finit bien. C'est parti. 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 C'est parti.